Dernier arrivé et fan de Phil Collins. Bonjour et bienvenue dans Jumpscare, votre podcast sur les films d'horreur qui sort toutes les semaines, à savoir tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode un petit peu spécial, comme disent les youtubeurs. Car en effet, nous allons nous pencher sur ce que nous avons vu lors du festival des hallucinations collectives qui s'est déroulé la semaine dernière à Lyon. Les hallucinations collectives, si vous ne connaissez pas, c'est un festival lyonnais un petit peu zinzin qui nous montre des tas de films bis, aussi bien sortis cette année qu'en rétrospective, avec une très très belle sélection de cabinets de curiosité, des films que l'on n'a pas l'habitude de voir sur grand écran, et ça fait plaisir. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas Romain qui présente aujourd'hui l'épisode, en effet, car nous sommes sur un épisode 100% lyonnais. Oui, oui, 6-9 la trique, on est là. Donc nous recevons aujourd'hui Mylène, de la chaîne youtube Welcome to Primetime Beach. Salut les gros baiseurs ! Nous recevons également Lily, du blog du cinéma. Salut les grosses baiseuses ! Et nous recevons Mathieu, de la chaîne youtube Le Coin du Bis. Salut les gros baiseurs ! Et donc nous allons revenir sur cette 17ème édition des Hallucinations Collectives, car oui, les Hallucinations Collectives ont un point commun avec Lily, elles sont bientôt majeures ! Et nous allons revenir sur cette très très belle sélection de films, on va commencer par parler des films qui étaient en compétition. 7 films au total, principalement du film d'horreur, en tout cas que du film de genre. Et du coup, nous allons commencer par un petit slasher, comme Mylène les aime bien, Wake Up Mylène, je te laisse l'honneur de nous présenter le film. Alors Wake Up, c'est un slasher qui se situe dans le sous-genre du slasher à Ikea, qui comporte un seul film. C'est un sous-genre. Ouais, on a décidé avec Lily que c'était un nouveau sous-genre et qu'on adore ça, voilà. Mais il n'y a qu'un seul film pour l'instant. La Ikea Exploitation, quoi. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et franchement, on continue parce que c'est fun. Et du coup, Wake Up va raconter l'histoire d'une bande de jeunes activistes qui vont s'enfermer dans un magasin type Ikea. Ce n'est pas Ikea, mais ça y ressemble fortement. Pour justement dénoncer la déforestation qu'ils causent et vraiment dénoncer toute la merde qu'ils font. Et ils vont décider de complètement repeindre le magasin, mettre du sang, dégrader le magasin. Sauf que malheureusement, entre deux petites séances de cache-cache, de patin et de paintball, ils vont croiser la route d'un surveillant de nuit qui a l'air plutôt vénère. Et qui, en fait, a l'air de vouloir un peu leur faire la peau, quoi. Et donc, ça va très, très vite se transformer en mix entre le slasher et les survivals. Et c'est très, très fun. Franchement, Wake Up, c'est très fun. Toi, tu as trouvé ça fun, du coup ? Ouais, en fait, on me l'avait beaucoup, quand il est passé au pif, on m'avait beaucoup mentionné pour me dire Oh là là, c'est un Mylène Movie, ça a l'air trop bien et tout. Et en parallèle, j'avais vu plein d'avis négatifs. Et je m'étais dit, oh putain, ça donne raison à Mathieu. Mais surtout, ça ne me vend pas du rêve, quoi. Donc, j'avais très, très peur qu'en fait, ça soit un truc qui soit juste très fun en substance, mais qui, en fait, sur le résultat final, soit assez nul. Et à part que, ça, on en a discuté, du coup, durant le festival, que les personnages ne sont pas toujours bien écrits et bien construits, globalement, je trouve que c'est un film hyper ludique. C'est un film qui tente énormément de choses, tant par les pièges, par justement l'espace. Il utilise vachement bien l'espace pour les meurtres. Il est très jouissif. Et en fait, on en ressort. C'est un film super feel-good. Ne serait-ce que la scène post-générique, moi, hyper feel-good. J'adore, franchement. Feel-good, c'est le terme. Donc, voilà, je pense que c'est un film qui maîtrise les codes, qui s'est fait plaisir. Il y a des petits moments qui mixent un peu le slasher avec So. C'est vraiment assez inventif, même si, encore une fois, les personnages sont assez random, si je peux dire. Mais ça reste un truc très sympa. Franchement, j'espère que ce film va, du coup, apparemment, il sort en salle après le festival. Donc, j'espère qu'il aura quand même, qu'il va trouver son public parce que ça reste un film qui ne ment pas sur ce qu'il est et qui est très sympa. Et tu parlais du fait qu'il maîtrisait les codes du slasher. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Wake Up, c'est qu'en plus de les maîtriser, en fait, il ne prend pas son spectateur pour un débile parce qu'il comprend qu'en fait, son public connaît ses codes. Et du coup, il arrive à nous faire rire avec et aussi à nous surprendre un petit peu parce que des fois, il se passe des choses auxquelles on ne s'attendrait pas devant un slasher. Donc, je trouvais ça assez rafraîchissant comme approche. Et je suis très contente qu'ils sortent en salle parce que j'aime bien les films du collectif québécois, si je ne dis pas de bêtises, qui a réalisé ce film, donc RKSS. Et ils ont fait avant Turbo Kid, qui était très, très fun aussi. Summer of 1984, qui sont des films qui ont été principalement diffusés sur des plateformes. Donc, contentes qu'ils aient leur chance en salle. Après, de mon côté, j'ai plutôt apprécié le film dans le sens où ce n'est pas forcément le slasher tel qu'on se l'imagine. J'ai même plutôt tendance à penser que c'est une espèce de mélange entre un slasher et un survival. Alors, je m'explique. En fait, le côté survival, pour moi, il vient du côté territoire qui est envahi par des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose à y faire. Et deux visions de la société, en fait, qui s'opposent et qui ne se comprennent pas. On a d'un côté une espèce de gros beauf, rennec, dégueulasse, survivaliste qui bouffe de la viande. Et d'un autre côté, on a des jeunes activistes pro-écolo. Et forcément, au bout d'un moment, ça va dégénérer quand les seconds vont arriver sur le territoire du premier. Et du coup, ça donne un film qui est un petit peu hybride, mais qui est assez généreux en termes de gore. Qui n'est pas forcément surprenant ou quoi. Mais après, comme dit Lily, si on a apprécié les précédents films du collectif, Summer of 84 et Turbo Kid, on passe un bon moment. Oui, je suis d'accord avec vous sur le côté ludique. Moi, j'ai passé un très bon moment parce que le côté Ikea fait qu'on a tous plus ou moins déjà été dans un Ikea ou déjà dans un magasin de meubles. Et c'est facile de se projeter en se disant si moi, j'étais enfermée dans un Ikea avec un psychopathe, comment est-ce que je réagirais ? Et c'est un environnement qui est très riche, il y a de quoi se cacher, il y a de quoi fabriquer des armes, il y a de quoi fabriquer des pièges. Donc du coup, ça donne un côté hyper ludique, l'ego quoi. Ils ont tout à portée de main et à eux de faire en sorte de s'en sortir. Et du coup, je trouve que ça marche plutôt bien. On a presque envie de, sans vouloir être poursuivi par un psychopathe, mais Ikea, ça amène quelque chose de l'air de jeu. On a tous rêvé d'y faire un cache-cache ou une partie de paintball comme eux. Et je trouve que du coup, l'environnement marche très bien. Et du coup, on va passer au deuxième film de la sélection, celui qui a eu le prix du jury. A savoir qu'aux Hallucinations Collectives, depuis quelques années, le jury est constitué de lycéens. Et donc, ils ont choisi pour leur prix long métrage, Pendant ce temps sur Terre, le film de Jérémy Clapin, qui est le réalisateur de J'ai perdu mon corps, film d'animation. Et donc là, il est passé de l'animation au film en prise de vue réelle. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé de ce petit film de SF, ce chouette film de SF français ? Ce n'est pas trop mon truc. Mais alors, je pense que c'est plus subjectif, en fait. C'est de l'ASF très autorisante à la française. Il y a des très bonnes idées. Le film, visuellement, est sublime, je trouve. Donc, pour résumer vite fait l'intrigue, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son frère dans une mission spatiale. Et un jour, les extraterrestres, ou en tout cas une forme de vie extraterrestre, prennent contact avec elle et lui annoncent qu'ils ont son frère en otage. Et qu'elle peut le libérer si elle leur donne quatre vies humaines pour pouvoir vivre une existence terrienne. Et du coup, le film va beaucoup jouer sur le dilemme moral de sacrifier quatre vies. Et je pense que, voilà, subjectivement, pour moi, c'était un peu compliqué. Parce que, pour moi, je ne ressens pas le dilemme. Voilà. Donc, la tension ne marche pas sur moi. Lily aime tuer des gens. Oui, mais... Elle nous a dit durant tout le festival, moi, je peux tuer des gens comme ça. Non, mais en fait, je me dis simplement qu'à sa place, est-ce qu'on n'essaierait pas de tuer des gens méchants ? Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter, en fait, dans le film. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un parti pris aussi avec le mélange d'animation et la prise de vue réelle qui est très chouette. Parce que, du coup, cette jeune fille, c'est quelqu'un d'assez mutique, d'assez renfermé, qui dessine et qui s'exprime par le dessin. Et du coup, on arrive à s'attacher à elle par ses séquences animées qui représentent un petit peu sa psyché. Donc, j'ai trouvé qu'il était rempli de bonnes idées, très fortes visuellement. Voilà. Mais bon, je me suis un peu ennuyée aussi. Mylène ? De mon côté, je suis plutôt d'accord avec Lily. J'ai trouvé que visuellement, le film était très, très beau. Je trouve qu'il y a une certaine maîtrise. Et même, ce n'est pas facile d'alterner entre les scènes de dessin et les scènes de prise de vue réelle. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas de moments où on se dit que ça ne marche pas. Mais en l'occurrence, moi, ce qui m'a laissé totalement de côté, c'est que j'ai eu énormément de mal à avoir de l'empathie pour le personnage principal. Et du coup, à partir de là, sachant que tout tourne autour de son dilemme moral, comme le dit Lily, et autour de ce personnage-là, ça n'a pas vraiment marché pour moi. J'avais très peu d'affect pour sa relation avec son frère. Et du coup, je suis restée assez en dehors du film. Je le trouvais beau, je trouvais qu'il y avait des belles idées, mais pour moi, il manque quelque chose. Je ne dirais pas que le personnage ait mal écrit, mais il m'a manqué vraiment quelque chose pour réussir à rentrer dedans correctement. Et du coup, je suis sortie du film un peu en mode... Alors que son film d'avant, je l'ai vraiment adoré. Moi, j'ai perdu mon corps. C'est vraiment un film d'animation que je trouve assez incroyable. Et là, c'est un grand bof pour moi. Ce n'est pas un coup de cœur. Je suis un petit peu d'accord sur le côté... J'ai trouvé le film beau. Mais c'était une édition où il y avait beaucoup de films hybrides. Je pense à Stop Motion et à Tank Girl qui sont chacun mi-prise de vue réelle, mi-animation. Et je trouve que pendant ce temps sur Terre, ça... Alors, je sais que l'animation, c'est quelque chose qui demande énormément de travail et énormément de rigueur. Mais je trouve que là, ça avait un petit côté un peu fainéant. Je mets des gros guillemets à fainéant. C'est-à-dire que par l'animation, c'est beaucoup plus facile de représenter... En fait, c'est les séquences qui sont un peu dans l'espace, du coup, qui sont représentées en animation. Et je pense que c'était aussi une facilité pour le réalisateur qui maîtrise très bien l'animation de se dire que c'était un truc qu'il n'avait pas à faire en prise de vue réelle et qu'il pouvait se permettre comme ça de placer des séquences dans l'espace. Et je trouve que d'une, elles apportent pas grand-chose au récit. Elles permettent de montrer un petit peu la relation qu'il y a entre le frère et la sœur. Mais pour moi, c'était pas nécessaire de le mettre en scène de cette manière-là. Et je les trouve en plus pas... Par rapport à J'ai perdu mon corps où je trouvais que le film était vraiment beau. Là, je trouve ça un peu en dessous, quoi. Et ces séquences en animation, je les ai trouvées un peu en dessous dans le film. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Pour moi, c'est le point fort du film. Voilà. J'ai bien aimé ce rapport au dessin, à l'animation, qui est un peu la seule façon d'avoir un peu d'empathie pour le personnage. Voilà. Parce que clairement, elle s'exprime par le dessin. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment pas déconnant. Et comme l'a dit Mylène, je trouve que ça s'intègre assez bien au récit, finalement. Alors moi, j'ai un avis un petit peu contraire, dans le sens où j'avais beaucoup, beaucoup aimé, comme vous, en fait, le premier film de Jérémy Clapin, donc j'ai perdu mon corps. Et j'étais assez curieux de voir ce qu'il allait faire en prise de vue réelle. Et j'ai assez vite déchanté, parce que même si, voilà, les intentions de départ sont très bonnes, parce que dans le jeu de questions-réponses, en fait, qu'il y a eu après la projection du film, il a cité comme référence principale Morse et Border, qui sont deux films que j'aime énormément. Et donc, je vois, en fait, ce qu'il essaie d'atteindre. Mais je trouve qu'il n'y arrive quasiment jamais, même si, encore une fois, il y a de très, très belles séquences. Mais dans sa globalité, je trouve que le film est assez inégal, assez imparfait. On a, comme disait Mylène, du mal à s'identifier aux personnages principales. Contrairement à Lily, moi, je trouve les séances d'animation assez, pas fainéantes, mais assez inutiles, assez, je ne sais pas, soit elles sont mal placées, soit elles en montrent trop peu, soit, je ne sais pas, il y a quelque chose, en fait, qui manque et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et il y a pas mal d'éléments, en fait, qui m'ont laissé un petit peu de côté. Et je trouve que c'est une espèce aussi de redite par rapport à son premier film, dans le sens où, j'ai perdu mon corps, c'était l'histoire, une histoire d'amour, en fait, entre deux personnes qui n'arrivaient pas, en fait, à se rencontrer, et dont l'un allait vivre un drame. Pendant ce temps sur Terre, c'est une histoire d'amour, enfin, entre un frère et une sœur, mais le drame, en fait, il survient, en fait, au début du film. Et, je ne sais pas, j'ai l'impression de voir quelques petits changements par rapport au film d'avant, mais pas forcément suffisamment pour me dire, ah, ok, d'accord, je suis face à quelque chose, en fait, qui m'emmène ailleurs. Et je comprends que des lycéens puissent dire, waouh, le film, il nous parle, il est très beau et tout, mais j'aurais bien aimé, en fait, à ces lycéens leur faire découvrir des films comme Morse ou Border, qui sont les références principales de Jérémy Clapin, pour le coup, quoi. Donc, voilà, petite déception. Je crois savoir ce qui manque par rapport aux séquences animées, ce qui t'interrogeait, Mathieu. Dans son question-réponse, le réel nous a dit que, en fait, il y aurait dû y avoir une scène un peu flashback où on voyait le frère et la sœur devant un dessin animé type Capitaine Flamme. Et donc, fascination pour l'espace et aussi, ça explique pourquoi aussi ces dessins ont une esthétique très manga, fin 80, début 90. Et du coup, c'est peut-être ça qui manque, en fait. Voilà. Ça ne raccroche pas les wagons, du coup. Eh bien, nous allons rester dans la SF, puisqu'il y a eu un deuxième film de SF assez original dans la sélection, à savoir En Boucle, En Boucle, donc, de Junta Yamaguchi, qui avait déjà fait un film qu'on avait déjà vu, enfin, qu'on avait vu dans une édition précédente, à savoir Beyond the Infinite Two Minutes. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Beyond the Infinite Two Minutes, c'est une boucle temporelle. C'est un film entièrement en plan séquence avec une boucle temporelle de deux minutes qui sépare deux télévisions qui sont dans deux pièces différentes. Et voilà, on suit comme ça les personnages qui jouent avec ce décalage de deux minutes. Et là, on est un petit peu sur la même chose, puisque c'est dans une auberge dans la montagne au Japon où les personnages vont subir une boucle temporelle de deux minutes et ils se souviennent de ce qui s'est passé dans la boucle précédente et ils essayent de trouver un moyen de sortir de cette boucle infernale. Et la répétition du temps nous permet de comprendre un peu les aspirations et les problèmes de chaque personnage. Voilà, comme un film un petit peu choral, même si on suit quand même un personnage un peu plus que les autres. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit film tout mignon ? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'avais adoré son ancien long-métrage, enfin son premier long-métrage que j'avais trouvé hyper malin, vraiment très très fun, très loufoque. Et je suis passionnée, moi, personnellement, de films qui traitent du voyage dans le temps. Donc c'est une thématique que j'adore voir et j'adore voir quand elle est bien traitée. Et là, en l'occurrence, ça fonctionnait très très bien, même si le principe de base était complètement barré. Et avec en boucle, à part le fait que ça allait forcément parler, encore une fois, de boucle temporelle, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et j'avoue qu'au début, j'ai eu un peu peur parce que du coup, ça ne commence pas du tout comme un film de SF. Et finalement, j'ai trouvé ça assez chouette. J'ai l'impression vraiment que le réel, avec plus de budget et une vraie prod, il a voulu se faire encore plus plaisir en agrandissant le territoire sur lequel, du coup, il dispose ses personnages. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un espèce de jeu de rôle qui se mettait en place avec chaque perso qui, du coup, a un peu ses missions, un espèce de clou et d'eau où chacun est renfermé dans une pièce. Et du coup, il y a tout ce truc de, il n'y a que deux minutes, donc pour se rejoindre, il faut aussi compter le temps qu'on a. Pour s'organiser, il faut compter le temps de marche qu'on va faire et tout. Donc, il y a tout un dispositif qui se met en place une fois qu'ils ont compris qu'il y avait une boucle temporelle. Les persos sont très, très chouettes, sont très bien joués. Le personnage principal qu'on va suivre, qui est en l'occurrence une jeune femme, est très, très cool. Enfin, moi, vraiment, j'ai été instantanément touchée par elle. Alors qu'au départ, on sait très peu de choses sur elle puisque, au départ, quand ils vont se rendre compte de la boucle temporelle, ce qui va compter, puisque c'est des gens qui travaillent dans un hôtel, ça va être de s'occuper des clients. Et en fait, c'est ça aussi qui devient très drôle, c'est qu'au départ, au lieu de se dire on va régler le problème, ils se disent non, 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 dans le doute, on continue, on fait comme si de rien n'était. Il faut que tout le monde ait de quoi ne pas péter un câble dans l'hôtel et à aucun moment, eux, ça les panique. C'est OK, il y a une boucle, on va y arriver. De réactions qui sont complètement what the fuck. Et je trouve que, voilà, j'ai très, très hâte de voir ce que va faire le réel par la suite. J'espère, enfin, le prochain long qui a été annoncé, c'est un long qui va aussi traiter de boucle temporelle et plus précisément d'univers méta. Non, et plus précisément de multivers. Je ne dis pas de bêtises. Et j'avoue que j'ai vraiment hâte et j'aime bien me dire que, en gros, tous ces films vont être plus ou moins connectés par cette boucle temporelle qui se jouerait au même moment et qu'à un moment donné, on va se rendre compte que tous les personnages ont vécu le même instant, mais pas de la même manière. Enfin, qu'il y a un espèce de dérèglement. J'aime bien me dire qu'ils sont plus ou moins connectés. Donc, voilà, c'était un vrai coup de cœur. C'était un film à la fois drôle, touchant, très apaisant, qui mélange le drame, la romance, la SF. Enfin, c'est très malin. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Et en vrai, je pense que sans les allus, je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir ce genre de film. Donc, franchement, chapeau. C'était une très belle découverte. Et effectivement, tu as raison. Comme il s'occupe d'un hôtel, que c'est le personnel d'un hôtel, je note, je viens de me faire la réflexion, que dans Beyond the Infinite Two Minutes, c'est le personnel d'un restaurant. Donc, je ne sais pas, il a un truc avec les gens qui bossent dans l'hôtellerie. À chaque fois, ils sont dans un... Peut-être que lui-même a bossé dans l'hôtellerie et qu'il s'est vu dans une boucle temporelle. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est des gens qui tiennent un resto ou un hôtel. Et du coup, ça fait encore un point commun entre les deux films qui sont presque une réécriture. Enfin, en boucle, il est presque une réécriture de son premier film. Même s'ils sont très différents dans la manière dont ils abordent le problème, ils ont quand même beaucoup de points communs. et c'est vrai qu'on dirait des déclinaisons d'un même thème. Après, lui, je l'attendais avec une petite méfiance parce que, un petit peu comme tout le monde, j'avais adoré le précédent film et je ne voyais pas trop ce qu'il pouvait faire de neuf en ayant exactement le même sujet. Et en vrai, il suffit de quelques minutes pour le réalisateur pour nous prouver le contraire parce que c'est toujours le même principe du temps qui se dérègle et qui revient à zéro toutes les deux minutes. mais ce film est beaucoup plus travaillé en matière d'émotions. On est moins sur quelque chose de technique avec un plan séquence tordu, tout ça. Là, les personnages sont beaucoup plus écrits. Après, les quelques petites réserves que je peux avoir, c'est vers le milieu du film. On commence à trouver peut-être un petit peu le temps long quand il est question de fuir cette auberge dans la montagne avec deux personnages qui disent on va prendre le chemin sur la gauche puis tac, ils sont bloqués par un obstacle et pouf, ça reboute, on revient au point de départ. Et puis, si en fait, la gauche, ça ne marche pas, tac, on va essayer de prendre tout droit. Non, zut, on est face à un mur, on est face à quelqu'un, pouf, ça reboute, ce coup-ci, on va prendre à droite. Là, à ce moment-là, il y a un petit peu laborieux. La deuxième chose aussi où j'ai quelques petites réserves, c'est sur la résolution de l'histoire que je ne révélerai pas, mais qui est plus ou moins, grosso modo, le même procédé narratif qu'il y avait dans Beyond the Infinity Two Minutes. Et quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, bon, ok, soit c'est un petit peu facile, mais j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu différent. Ce n'est pas rédhibitoire, mais je trouvais que c'était une petite, petite facilité, mais ça n'enlève absolument rien au reste du film. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je ne vais pas répéter vos avis. Mon avis, en fait, c'est un condensé de celui de Mylène et de Mathieu. Je rajouterais juste que... C'est beau. Voilà. On est fraternel dans ce podcast. Je rajouterais juste que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est un peu comme pour Wake Up, c'est que c'est un film qui, encore une fois, ne prend pas son spectateur pour un imbécile parce qu'on ressent qu'il a conscience que les gens savent comment fonctionne une boucle temporelle. Surtout que celui-là, par rapport au précédent, le procédé est différent. Dans le premier, il y avait un procédé un peu plus original où, en fait, ils faisaient une chaîne d'écran pour voyager à chaque fois dans le temps de deux secondes supplémentaires. Et là, on revient à un truc plus classique de la boucle temporelle. En fait, ça arrive et on ne sait pas trop pourquoi et ça recommence comme dans Un jour sans fin. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré le fait qu'on parte sur un truc plus classique, le film sait que son spectateur, connaît les règles. Donc, du coup, on ne va pas avoir ce truc de ils vont mettre 50 ans à se rendre compte que le temps repart. Et surtout, ils sont plusieurs à vivre cette boucle temporelle. Et c'est une approche rafraîchissante du truc, je trouve, parce que c'est souvent, c'est très souvent un seul personnage qui est enfermé dans la même boucle. C'est vrai. Et du coup, ils ont une solidarité qui se crée entre eux. Ils vivent cette épreuve ensemble et ils mettent des stratégies en place pour essayer de s'en sortir. Et c'est vrai, comme disait Mylène, il y a un peu un plan d'action qui se met en œuvre. Et c'est assez drôle. Et en plus, le fait qu'il soit plusieurs permet d'explorer l'intégralité de l'auberge qui est très mignonne. Et il y a tout un truc, c'est un peu labyrinthique. Il y a des couloirs, des escaliers, on les suit comme ça, un petit peu caméra à l'épaule de partout. Il y a un truc presque documentaire dans la manière dont c'est filmé et qui rend le truc très ludique aussi et très rafraîchissant. D'ailleurs, le film s'appelle River en anglais. Nous, c'est en boucle. Je trouve que la traduction n'est pas dingue. Mais voilà. Et du coup, nous allons passer très très rapidement sur le gros morceau de cette sélection puisque nous en avons déjà parlé et que nous en reparlerons. When Evil Lurks, le film argentin qui a passé dans tous les festivals de films de genre, de films d'horreur. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot ou est-ce que vous gardez vos munitions, vous gardez la poudre pour l'épisode qui sera peut-être consacré ? C'est nul. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ton intervention film suivante. Compliqué au revisionnage. J'ai vachement plus ressenti le temps, on va dire. Mais après, je lui trouve des qualités et je trouve qu'il a le mérite de tenter une nouvelle mythologie autour de la possession. Donc rien que pour ça, un bon point. Alors de mon côté, c'était la seconde fois que je le voyais. Et j'avais déjà des réserves lors du premier visionnage que j'avais expliqué dans le podcast qu'on avait fait. Je crois que c'était pour le pif. Ces réserves, en fait, ne se sont pas dissipées. Bien au contraire, quand je l'ai revue donc une seconde fois. Voilà, je ne vais pas forcément plus rentrer dans les détails. Mais là, pour le coup, c'est plus les défauts qui m'ont sauté aux yeux que le reste. Le film est efficace, oui. Mais de là, en fait, à le consacrer comme un des grands films d'horreur de l'année, non, clairement pas. Mais bon, on en reparlera une prochaine fois. Eh bien, voilà, vous avez été très, très durs avec le film. Moi, je l'ai revu, effectivement. Et je suis d'accord avec Mylène, il y a une nouvelle mythologie autour de la possession démoniaque que je trouve super intéressante. C'est presque plus une maladie, en tout cas, une transmission que vraiment une possession. Et je trouve que ça, c'est vraiment un élément qui est très, très intéressant. Et effectivement, le film a quelques scènes chocs. C'est agréable de le voir en salle pour ça, surtout quand nous, on sait ce qui va arriver. Il y a des scènes que j'ai attendues en me disant comment va réagir la salle. Mais après, c'est le public des alus, ils ont tout vu. Ils ont vu le pire et le meilleur, donc ils ne sont plus surpris par rien. C'est un peu décevant. Mais en tout cas, je trouve toujours que le film est assez chouette dans sa photographie, dans sa composition de plan. Je le trouve très soigné et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît dans ce film. Mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Et maintenant, j'aimerais aborder le film qui est pour moi mon coup de cœur de la sélection que j'ai adoré. Je l'attendais avec impatience parce que j'avais vu la bande-annonce et je trouvais ça très intriguant. C'est Property, donc un film brésilien de Daniel Bandera que nous sommes deux à avoir vu, il me semble. N'est-ce pas, Mathieu ? Oui. On va passer vite dessus pour ne pas trop pendure, mais on espère, enfin moi, j'espère vraiment que ce film, il va pouvoir être, avoir une sortie en salle. donc c'est une propriétaire terrienne brésilienne, on se rend compte qu'elle a déjà subi une agression par le passé, elle a été prise en otage une fois et avec son mari, ils décident de quitter leur magnifique appartement luxueux de centre-ville pour passer dans leur ferme au milieu des terres qui leur appartiennent et qu'ils vont vendre. et on bascule sur du coup les ouvriers agricoles qui travaillent dans cette ferme et qui apprennent, qui apprennent par leur supérieur hiérarchique que la ferme va être vendue et du coup, ils ne pourront plus habiter sur ces terres et que, ben voilà, ils sont remerciés et merci, au revoir. Sauf que le film pose évidemment la question de la propriété, à savoir à qui appartiennent les terres, est-ce qu'elles appartiennent à ceux qui en héritent ou est-ce qu'elles appartiennent à ceux qui les cultivent et je ne vais pas trop vous en dire, mais ce n'est pas... Donc on est sur un gros truc de lutte des classes parce que les propriétaires, quand ils vont arriver dans leur ferme, ils ne vont pas être accueillis avec les fleurs et l'eau de champagne et il y a une montée en tension très très rapide qui ne va pas s'arrêter tout au long du film. On est vraiment sur une escalade de la violence qui va assez loin quand même qui est évidemment une question de la violence dans la lutte, la violence pour obtenir des droits ou pour sauver ses droits, la violence pour défendre pour défendre les siens. Et moi, j'ai vraiment adoré ce film, je l'ai trouvé hyper intéressant en plus d'être très beau et il a une fin très intéressante aussi, on ne peut pas trop en dire, mais une fin intelligente. En tout cas, j'ai trouvé que ce n'était pas la lutte des classes pour les nuls, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film et pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette édition. Alors, même chose de mon côté, c'est de très très loin parmi toute la sélection des films en compétition, celui qui était le plus, enfin pour moi, le plus abouti. Tu l'as dit, en fait, le film est très très bien écrit, il y a un niveau d'équilibre que je trouve extrêmement bien fichu. À aucun moment, on ne prend partie ni pour un camp ni pour l'autre. Je trouve que ça, c'est vraiment très bien foutu de la part du réalisateur, même si voilà, on a clairement une petite préférence selon nos sensibilités. Mais après, je trouve que le sound design est complètement dingue. Il y a de très très beaux plans dans le film. Chaque exécution, chaque mise à mort fait vraiment vraiment mal, contrairement à l'autre film d'Amérique du Sud de la compétition, One Evil lurks. Au bout d'un moment, quand on a compris le principe, voilà, il y a de la barbague, mais on se fait un peu chier. Là, non, Property, c'est vraiment vraiment efficace, c'est vraiment méchant. Encore une fois, je le répète, c'est très 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 bien écrit en matière de dosage. C'est un film qu'on peut revoir, je pense, à répétition parce que c'est une leçon, je pense, à tous les niveaux. Le film a été couvert de prix à droite à gauche. Il est encore trop peu connu en Europe. Je croise tout ce que je peux pour que le film sorte en salle et pas avec une sortie VOD à la con, mais vraiment en salle sur un grand écran parce que mon sens, c'est vraiment comme ça qu'il doit être vu. C'est encore une fois, pour moi, le meilleur film de la sélection et je suis assez désespéré que ni le public ni les jurés jeunes n'aient été foutus de lui décerner un prix. Effectivement, on reviendra sur le grand prix en dernier pour garder un petit peu le suspense. Mais du coup, nous allons évoquer maintenant un film d'horreur espagnol. Vous connaissez mon amour pour les films d'horreur espagnol. Donc, Coffee Table, je ne me risquerai pas à prononcer le titre en espagnol car je ne parle pas espagnol, mais donc de Cahier Casas. Un film que nous sommes trois à avoir vu. Il me semble qu'il n'y a que toi, Lili, qui ne l'a pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, je vais laisser Mylène ouvrir le bal des avis. J'étais très curieuse de voir ce film. Je m'attendais à voir une comédie noire puisque le pitch de basse, c'est un couple qui vient d'avoir un enfant qui vont acheter une table basse et il manque une vis. C'est vraiment ça. On ne sait que ça. Elle est très moche. Et en plus, elle est très moche. C'est vraiment la table de la beau-fessie. Franchement, oh là là, horrible. C'est vraiment ces deux meufs à poil en couleur or qui tiennent une plaque en vert. Personne ne veut ça chez lui. Si, j'en ai très envie. Ou alors, si tu vois le film, tu ne voudras plus voir une table, je pense. Mais j'étais assez curieuse de le voir parce que j'avais beaucoup aimé son film Mataradios qui était aussi très pessimiste, très déprimant, très badant. Mais là, j'avoue que je n'avais pas trop à quoi m'attendre et c'est ce que je préfère quand je regarde un film. Et je me suis pris une sacrée tarte dans la gueule. Je ne vais pas trop en dire parce que je pense que c'est un film... Alors, je dirais juste Trigger Warning. Il ne faut rien dire dessus. Trigger Warning, il y a quand même des sujets qui peuvent être compliqués. Donc, ce n'est pas pour tout le monde quand même. Bon, Trigger Warning, quoi ? Trigger Warning, renseignez-vous sur le film si vous avez des doutes. Mais voilà, soit vous acceptez d'être bousculé. Mais moi, je pense qu'il ne faut rien savoir sur le film. Mais effectivement, il aborde des thèmes extrêmement tragiques. Et en plus, ce n'est pas un film au-delà de ça. C'est un film qui peut être très compliqué à regarder. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Mais c'est un film qui est fait pour te mettre très mal à l'aise, pour te laisser dans un inconfort durant tout le long métrage. À aucun moment, tu ne vas souffler. Le montage est fait pour que tu te sentes encore plus mal. On va faire exprès de faire une succession d'informations avec ce que tu viens de voir qui va encore plus t'enfoncer. Enfin, rien n'est fait pour caresser le spectateur. Je veux dire, on est vraiment dans... On s'enfonce de plus en plus avec les personnages. à la recherche de ce vice caché. Non, pas du tout. Bien vu. Mais voilà, j'ai trouvé que le film était très très bon. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Vraiment, faites attention, préparez-vous psychologiquement si vous allez le voir. Effectivement, j'avais deux amis à côté de moi qui ont passé un très mauvais moment et qui avaient très 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 hâte que ça finisse. Ils m'ont dit que le film n'est pas forcément mauvais, mais genre juste je n'étais pas bien. Et je peux totalement l'entendre. Et je pense que c'est pour ça que moi, je l'ai beaucoup aimé. Même si je dirais qu'il y a un point qui m'a un tout petit peu sortie du film, c'est notamment à la fin, j'ai trouvé que certaines musiques ne collaient pas du tout avec ce qui était en train de se passer. Donc encore une fois, je ne peux pas dire ce qui se passait pour vous laisser la surprise, mais ça m'a beaucoup dérangée et ça m'a même un peu sortie de ce qui se passait. Et donc, j'avoue que ça, c'était un peu dommage parce que c'était vraiment un point culminant du film qui aurait valu soit un long silence, soit une BO qui s'accorde mieux. Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça ne fonctionnait pas donc c'était un peu dommage. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir vu en salle. Je pense que c'est un film qui ne sera malheureusement pas très bien distribué. Mataradios, il a... C'est pas très grave ça. Tu as dit quoi Mathieu ? Non, non, c'était une vacherie gratuite. C'est tout. Mais quel trou de balle ! Mais oui, je pense qu'il ne sera malheureusement pas bien distribué. Mais après, il est déjà plus visible que Mataradios qui est un film qui est resté longtemps introuvable et qui n'avait pas été racheté par la plateforme de VOD. Enfin voilà, c'était très compliqué de le voir. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que va faire ce réal par la suite. Même si je ne m'attends du coup pas du tout à du feel good. Je sais que maintenant, il a envie que je sois un PLS devant ces films. Clairement. Alors, de mon côté, putain, lui je l'attendais parce que vraiment sur le papier, ça laissait présager quelque chose d'assez fort. Et étant donné que la veille ou l'avant veille, je ne sais plus, j'avais pris property dans les dents, je m'étais dit bon ok, là on a embrayé sur les bons films parce que Wake Up c'était très sympa. Je ne sais plus ce qu'on avait vu après, c'était gentil aussi. Mais là, property c'était quand même une grosse baffe. Donc, je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé que celui-ci allait l'être aussi. Ça a été une claque mais pas tout à fait dans le sens que j'avais imaginé. Je crois de mémoire, alors les alus, ça fait 13 ans, 14 ans que je l'ai fait, je ne sais plus. j'avais rarement été aussi molesté par un film d'autant plus que le film démarre comme une comédie noire d'Alex de la Iglesia. On a une scène de comédie pure qui se passe dans un magasin de meubles où on a le couple qui hésite à acheter la fameuse table basse et le mari veut l'acheter, la femme est totalement contre et s'envoie vanne sur vanne, il y a des punchlines de l'espace. Le vendeur qui essaye à tout prix de vendre son truc, il a un look typique de personnage secondaire de chez Alex de la Iglesia. Je me suis dit ok d'accord, le film ça va être de la comédie noire comme j'aime et à un moment donné il se passe quelque chose qu'on ne spoilera encore une fois pas qui fait qu'on bascule dans complètement complètement autre chose et là on quitte totalement le truc de la Iglesia pour virer dans du haneuqueux, l'espèce de truc dépressif, chiant et je trouve qu'en fait le film c'est une espèce de truc bâtard qui a vraiment le cul entre deux chaises c'est à dire qu'il y a des moments de comédie très noire qui sont assez drôles et d'autres moments qui sont d'une horreur et d'un dépressif absolu qui font que je trouve le truc assez mal foutu et surtout assez mal honnête je trouve ça vraiment un film de connard parce que à partir du moment où il y a le drame ce truc est étiré mais étiré jusqu'au moment où on n'en peut plus alors qu'en vrai le film n'en raconte rien d'autre que ça c'est un drame et c'est l'histoire d'un personnage qui va cacher ce drame à un autre personnage et en fait à partir du moment où ce truc là est découvert le film s'arrête et c'est fini et est-ce que c'est intéressant je ne suis même pas sûr est-ce que c'est agréable à regarder non est-ce que c'est bien joué oui est-ce que j'ai envie de le revoir non est-ce qu'il faut être masochiste pour aimer ce film peut-être est-ce que c'est mon cas non enfin de la merde voilà juste de la merde Mathieu on ne dit pas c'est de la merde on dit je n'ai pas aimé c'est pas pareil je n'ai pas aimé cette merde voilà je me dis à ma façon non non je trouve le film vraiment vraiment malhonnête j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'il raconte quel est l'intérêt du truc et surtout c'est pas très intéressant c'est non c'est chiant voilà ok je dois être masochiste alors parce que moi j'ai beaucoup aimé le film j'ai beaucoup aimé le film effectivement il y a il y a un humour noir qui est d'un cynisme absolu c'est même pas de l'humour c'est une ironie qui est acide ça te fait rire jaune quoi et le film le film est effectivement douloureux volontairement douloureux le film triture ta plaie quoi jusqu'à ce que tu n'en puisses plus mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on est vraiment pris dans ce qui se passe il y a aucun moment de respiration et c'est cruel quoi c'est un film extrêmement cruel extrêmement cruel pour ses personnages extrêmement cruel pour le spectateur et que je trouve très très bien fait dans ce qu'il propose effectivement c'est pas un film pour tout le monde c'est pas un film qui est divertissant c'est pas un film que vous mettez le dimanche soir parce que vous avez envie de regarder un truc sympa c'est un film si on a envie de tester peut-être certaines limites du fait qu'un film puisse être suffocant ou en tout cas lourd très très lourd dans son ambiance et dans la manière dont on le reçoit l'avoir reçu sur grand écran au sixième jour de festival alors que j'étais éclatée c'était peut-être encore pire peut-être que si je le revoyais maintenant je le prendrais pas de la même façon mais là vraiment j'étais épuisée ça a été un long moment très difficile pour moi mais j'y ai pris un certain c'était un petit peu satisfaisant de me prendre autant de douleur et de cruauté dans la tête du coup moi je le trouve voilà moi j'ai bien aimé ce film mais si vous êtes masochiste comme nous n'hésitez pas à le voir s'il sort en salle foncez on espère que non après en vrai si ça avait été si ça avait été juste un moyen métrage pourquoi pas mais là je trouve qu'en termes de rythme il y a vraiment un truc qui va pas il y a plein de scènes de dialogue qui n'aboutissent pas à grand chose et qui sont étirées juste pour du remplissage je suis pas d'accord je trouve que vraiment ça aurait été un moyen métrage correct et qu'en l'état ça fait un long métrage absolument bâtard je trouve que justement c'est très malin et c'est très bien dosé pour te piéger et tu vois un truc tout bête mais là depuis qu'on a vu le film ça fait quelques jours et ben ça m'arrive encore d'y repenser de repenser à certaines scènes et rien que pour ça je me dis ce film va rester un moment dans ma mémoire donc ça veut dire quand même qu'il est quand même relativement bon et je pense que la longueur du film joue parce qu'effectivement à un moment t'en peux plus t'as envie que ça s'arrête et non le film ne va pas te laisser comme ça il va pas te lâcher il va te tirer les cheveux jusqu'au bout et pour moi ça fait partie du film qui soit long et qu'il y a un moment où t'as l'impression de te noyer dans ce truc et t'as envie oui je suis d'accord t'as envie que ça s'arrête mais le film est là pour ça quoi il est là pour te faire avoir envie que ça s'arrête mais c'est pas une question de film en fait qui te malmène et que c'est le fait que j'aime pas ça j'adore ce genre de film mais je trouve que là en termes de narration en termes de rythme il y a vraiment vraiment un truc en fait qui est trop long qui est beaucoup trop long pour moi il y a 20 minutes en trop et encore une fois c'est pas une histoire de ne pas aimer se faire malmener par un film je suis le premier à adorer ça mais dans ce cas précis je trouve que pour ce que ça raconte c'est à dire étirer au maximum la découverte d'un drame c'est beaucoup trop long je pense qu'il te manquait des blop blop et du sang il y avait trop de bavardage pour toi mais nous ça nous a plu c'est vrai le film n'est pas du tout gore voilà c'est pas ça qui va vous faire du mal c'est tout le reste et justement en parlant de se faire du mal on va arriver au dernier film de la sélection celui qui a eu le grand prix du public Late Night with the Devil donc un film qui a été très très attendu la salle était pleine à craquer et on comprend bien pourquoi je vais peut-être vous laisser présenter le film Lily alors Late Night with the Devil c'est un film un petit peu documentaire même si on ne peut pas le faire rentrer vraiment dans cette classification qui nous dit au début que nous allons revoir une émission des années 70 un talk show qui a choqué l'Amérique et ce talk show donc est animé par un animateur star déchu suite à cette émission donc au cours de ce talk show à la Jimmy Fallon il reçoit des invités donc il y a un trait avec le paranormal donc il reçoit un médium une parapsychologue et une jeune fille visiblement possédée et un magicien qui lui est plus sceptique et donc on va suivre cette soirée et là où on va croire que c'est la télévision que c'est du spectacle et bien en fait il y avait vraiment un démon dans la salle voilà et le film est entrecoupé de séquences de pub où on sort de l'émission pour voir un peu ce qui se passe dans les coulisses et sans surprise c'est un gros coup de coeur pour moi parce que c'est tout à fait ce que j'aime c'est en 4 tiers il y a un effet vieilli sur l'image voilà ça fait vieille émission de télé donc voilà je vous ai déjà dit mon rapport à l'analogique est très profond voilà donc forcément ça parle à beaucoup de making et ce que j'ai adoré c'est que c'est hyper référencé il y a beaucoup de références au monde du paranormal de l'occultisme le film s'est joué aussi sur les codes de la télévision de l'époque moi ça donc Cyril Despontin nous avait dit que ça s'inspirait beaucoup de network de Cindy Lumet que j'aime beaucoup aussi et je trouve qu'effectivement les deux réalisateurs australiens ont parfaitement compris network et ont su le retranscrire un petit peu dans un film d'horreur mon seul bémol ça va être qu'on a des séquences horrifiques qui fonctionnent super bien mais on reste un petit peu dans cette parodie de télé et ça bascule jamais vraiment dans le film d'épouvante il y a un côté plus pastiche que réel film d'horreur et j'aurais aimé en fait en voir un peu plus qu'on me titille un peu plus les nerfs et deuxième petit bémol c'est cet aspect vieilli dont je parlais alors moi j'aime bien ça donc forcément je kiffe mais c'est vrai qu'il fait un peu toc voilà il fait un peu on sent que c'est un film de 2024 avec un filtre années 70 dessus mais après l'acteur principal est formidable je trouve la gamine possédée aussi elle joue super bien ce qui est rare pour un enfant de film d'horreur donc énorme coup de coeur pour moi pas surprise qu'il ait eu le prix du public parce que c'est très fun c'est très pop-corn donc j'avais le pronostic que ça allait plaire et effectivement ça a été le cas Mylène je suis plutôt d'accord avec Lily c'est un film que j'ai l'impression d'avoir attendu mais depuis mes mille ans j'avais tellement hâte de le voir et j'avais surtout très peur oui surtout nous pour la petite histoire je vais faire un contexte pour les auditeurs c'est un film qu'on va sélectionner pour On vous ment et on a eu beaucoup 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 de temps avant de recevoir le lien le lien festival pour pouvoir le visionner et au final on l'a vu aux alus j'ai l'impression d'avoir passé des mois à dire est-ce qu'il y a un lien presse est-ce qu'il y a un lien de visionnage est-ce que c'est bon est-ce qu'on est bon et du coup donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup attendu on avait très hâte et à la fois très très peur que le film ne nous plaise pas parce qu'on avait beaucoup d'espoir dans ce long métrage et les retours étaient assez mitigés j'avoue que j'ai beaucoup aimé la première partie qui retrace justement la vie du présentateur pour un peu nous mettre dans l'ambiance de ces images retrouvées je trouve que ça fonctionne hyper bien comme l'a dit Lily l'acteur principal il est assez incroyable et pour moi c'est vraiment lui qui porte une bonne partie du film vraiment c'est je l'ai trouvé assez fantastique et après l'ambiance très Halloween light show m'a aussi beaucoup plu c'est totalement ma cam enfin il n'y a pas du tout de surprise sur le fait que le film me plaise je trouve qu'il a un peu une ambiance à la ghost watch donc ghost watch c'était une fausse émission qui avait été diffusée sur la BBC en 92 et où des enquêteurs allaient enquêter sur une maison hantée dans des quartiers anglais et du coup en parallèle il y avait une émission qui faisait venir des médiums donc en parallèle des images qui étaient transmises de cette enquête et donc j'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance là avec justement les différents intervenants qui questionnent est-ce que c'est vrai est-ce qu'on a des fantômes est-ce qu'il y en a un qui est vraiment médium avec le sceptique qui propose de l'argent et qui du coup débunk tout il y a un propos très très intéressant sur le rapport à l'image notre rapport à l'image et de par le fait que le film soit très soit très je dirais ludique soit très fun et ce rapport à l'image en fait ça nous rend très actifs en fait durant le visionnage il y a vraiment cette question de faire participer le spectateur au visionnage et du coup ça c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié je me suis sentie incluse dans le visionnage j'ai eu l'impression que le oui puis on est pris au piège c'est ça voilà il y a un jeu avec le fait le film joue avec nous spectateurs parce qu'à un moment il nous prend au piège sans jouer enfin je veux pas trop en dire mais effectivement on est nous même comme les spectateurs de l'émission de télé à l'époque on est inclus dans la reconstitution c'est ça qui fait que le film à mon sens marche bien et a autant plus au public mais par contre je dirais le petit bémol c'est que alors peut-être c'est parce que j'ai beaucoup attendu le film j'en sais rien j'arrêtais pas de me dire ça démarre c'est trop cool c'est parti et en fait je suis hyper frustrée parce que j'aurais voulu soit que ça soit plus diffus en fait sur la longueur et qu'on ait plein de petits éléments qui me mettent en tension qui me fassent peur j'attendais vraiment à me sentir un peu effrayée comme si j'étais en train de regarder les 30 histoires les plus mystérieuses comme quand j'étais ado je suis carrément d'accord avec ça et je trouve qu'en fait il manquait ça à chaque fois que je pensais que ça allait me mettre mal j'étais là ok ça se désamorce y'a plus rien et du coup c'est ce qu'on disait en fin de séance le film il est un peu timide là dessus et je pense que c'est un peu le plus gros bémol mais c'est aussi ce qui fait que le film va beaucoup plaire au public parce que du coup on se mouille pas trop en fait donc voilà je suis d'accord avec toi c'est mon bémol pour moi ne colle pas au reste du film voilà mais sinon j'ai beaucoup aimé alors profitez-en parce que ça arrive pas souvent je suis complètement de la vie de Mylène voilà moi aussi j'ai des petites réserves sur ce film que j'avais attendu depuis très 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 longtemps le film est très agréable à regarder je comprends moi aussi pourquoi il a eu le prix du public j'ai comme Mylène des réserves en fait sur la fin du film que je trouve assez timide c'est à dire qu'au moment où en fait le film démarre on se dit c'est bon c'est parti là c'est maintenant enfin ça va chier on part sur complètement autre chose et bah 5 minutes plus tard pouf fin du film donc c'est loin d'être désagréable c'est vraiment un très très bon divertissement mais je trouve qu'il va pas assez loin et là où j'attendais vraiment un petit film culte j'ai un film qui est pas loin de l'être mais auquel il manque peut-être un petit peu de un petit peu de un petit peu de couille un petit peu de nerfs alors je vous rejoins également là-dessus surtout que il y a un jeu avec l'image avec le glitch avec la neige de la télévision avec les effets de les cartons qui annoncent les publicités et tout ça moi j'aurais bien aimé que le diable se cache dans ces détails-là c'est-à-dire que qu'on ait une image subliminale dans un glitch un peu plus marqué que que j'ai l'impression de voir le diable partout en fait et là même si elle joue très bien cette gamine il y a vraiment trop peu de scènes de possession et elles sont trop soit trop spectaculaires au point où en fait on n'y croit pas vraiment soit trop peu spectaculaires et j'aurais aimé qui est qui est vraiment que je sois pas toujours très sûre d'avoir vu ce que j'ai vu que le film me chope à des moments où je m'y attends pas mais je pense que comme vous l'avez dit la volonté des réalisateurs c'était pas de faire un vrai film d'horreur c'était de faire effectivement un pastiche de télévision comme ça avec une petite pointe un peu horrifique mais le film ne fait clairement pas peur ce qui est un peu dommage et il y a aussi un autre truc que je trouve pas abouti c'est qu'ils partent sur une piste par rapport au présentateur télé je vais pas trop en dire mais ils partent sur une piste de sa personnalité qui pourrait être intéressante mais ils vont jamais vraiment au bout de ce truc là et je trouve ça un peu dommage mais voilà en tout cas si vous voulez vous faire une idée sur ce film et que vous êtes lyonnais de la région lyonnaise ou que vous avez une folle envie de prendre le train il sera au programme de On vous ment donc du 2 au 5 mai à Lyon maintenant ce que je vous propose après avoir fait ce petit tour de toute la compétition long métrage c'est de nous proposer chacun votre petit coup de coeur en rétro du festival qui commence Lily alors moi j'étais voir toute seule parce que vous m'avez tous abandonnée on se demande pourquoi on avait la flemme Lily on était fatiguée c'était pas bien si c'était bien j'étais voir Last House on Deadhead Street de Roger Watkins donc qui est un film Grind House underground complètement rincé cruel de manière gratuite et c'est tout ce que j'aime voilà donc c'est un film des années 70 donc Grind House donc soirée généralement double feature pas trop chère dans les drive-in américains et c'est un film qui a fait sa réputation par le fait qu'il est extrêmement violent et choquant pour l'époque puisque c'est l'histoire d'un ancien détenu qui se recycle en réalisateur de films porno et qui dans une espèce de folie meurtrière se décide on sait pas trop pourquoi à séquestrer son producteur et sa femme et à les torturer pour faire un snuff movie alors le film c'est un film quasiment amateur parce que le réalisateur était étudiant au moment où il l'a fait d'ailleurs c'est tourné dans un bâtiment inoccupé de sa fac et donc oui c'est quasi amateur donc c'est pas très bien cadré c'est pas très bien joué mais il a des aspects je trouve super intéressants déjà c'est hyper créatif dans le dégueulasse vraiment pour son époque et moi ça me fascine ces mecs qui avec 3 dollars et un rêve comme dit Mylène arrivent à te faire croire à un truc vraiment super gore et super sadique parce que sur ces scènes gore le film est très bon sur le reste enfin très bon à l'échelle de ce que c'est bien sûr mais alors que sur le reste c'est vraiment des dialogues plats mal joués et des scènes de cul mal cadrées voilà et du reste moi ce que je trouve super intéressant dans ce film c'est que c'est un film qui poste golden age du porno aux Etats-Unis parce que donc le golden age ça va être ça va s'étendre à peu près du début des années 70 jusqu'en 74 75 et ensuite on va entrer dans une production un petit peu à la chaîne j'ai plus le terme mais il y a un terme pour ces pour ces films de cul qui étaient produits vraiment à la chaîne par des mecs quasi amateurs des acteurs sous payés et qui vendaient à la bobine pour les cinémas porno ou pour les programmes de nuit et et du coup il y a une réflexion un petit peu sur ce qui est en train de devenir le porno à ce moment là qui est cette production à la chaîne qui cherche vraiment à trouver les trucs les plus choquants possibles pour vendre un maximum de bobines et c'est très marrant que le réalisateur s'intéresse à ça dans la mesure où lui il va il va il va comment dire s'engluer un petit peu dans une dans une carrière dans ses productions dans ses productions porno pas très qualitatives qui visait plus à la quantité que la qualité donc je trouve c'est un petit film qui va pas révolutionner le genre qui a marqué parce qu'il était très graphique et qu'il a bénéficié d'une certaine diffusion étonnamment mais qui a son intérêt je trouve et c'est pour ça que je serai debout devant vous pour le défendre voilà il faut quand même savoir que pendant que Lélie était à la séance donc on était en terrasse on l'attendait et Mathieu m'a dit tu vas voir elle va revenir de la séance en disant c'était incroyable et c'est ce qui s'est passé voilà c'était incroyable j'ai jamais vu autant d'abats de boucherie sortir d'un corps humain voilà merci Lili pour ce coup de coeur très Lili movie finalement Mylène ton petit coup de coeur en rétro ou tes petits coups de coeur en rétro oui parce qu'effectivement j'en avais deux mais un qui était moins surprenant parce que je le vois souvent mais mon premier coup de coeur qui était une découverte c'était la maison aux fenêtres qui rient ça faisait des années que je voulais le voir c'est un film dont j'entends parler un peu par-ci par-là qui en plus était introuvable pendant longtemps et j'avoue que j'étais très très curieuse de le découvrir en plus c'était une superbe restauration 4K donc là je me suis dit banco parce que moi contrairement à Lili je ne vois pas les films en russe sur Youtube ni en VHS j'aime la 4K j'aime pas me faire du mal et donc oui t'es jalouse parce que je parle russe ouais mais moi j'ai compris quand il a parlé en brésilien dans ce film c'était trop bien j'ai mis un moment à comprendre que c'était pas de l'italien enfin je me suis dit bon il y a un souci là non mais du coup c'était vraiment une très très belle découverte je suis très heureuse de l'avoir vu pour la première fois en salle c'est un espèce de mix entre le giallo le film fantastique et un truc complètement indescriptible et j'avoue que j'ai été complètement happée par cette ambiance un peu fantasmagorique qui m'a complètement emmenée durant le film je vais pas en dire plus pour pas non plus trop spoiler le film mais c'est vrai que c'était assez chouette alors par contre faut le dire clairement il y a des persos féminins qui ne servent strictement à rien notamment le Love Interest qui est juste là pour se faire malmener durant tout le film cette pauvre Isabelle Adjani du justement Wish vraiment elle était là elle s'est perdue elle a vu de la lumière elle est rentrée dans la maison donc voilà il y a quand même des points qui sont à revoir mais effectivement le pitch de base c'est un mec qui vient restaurer une peinture dans une église et qui en fait à partir de là va être un peu fasciné par le peintre qui l'a fait qui s'appelait le peintre des agonies et du coup il va comment dire rentrer il va essayer de comprendre comment il faisait ses peintures essayer de mener une enquête sur lui alors là où j'arrive pas totalement à dire que c'est un diallo c'est qu'il y a des moments où en fait on va un peu abandonner l'enquête ça va pas être continu on a quand même cet élément d'un étranger qui vient qui découvre un espèce de mystère avec une résolution qui est plus ou moins sous ses yeux mais l'enquête est pas en continu et c'est pas ce qui va guider tout le film on va avoir notamment des romances qui ne servent pas à grand chose mais encore une fois voilà gros coup de coeur merci aux allumes d'avoir permis de le voir comme ça sur grand écran et dans une si belle copie j'ai très très hâte que le Chakifume sorte le 4K et c'était un gros coup de coeur c'est pas mon diallo préféré mais vraiment belle découverte parce que ça reste un ovni quand même alors de mon côté comme Mylène la maison Fenetkiri c'est un de mes films italiens préférés c'était même une des toutes premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne et qui je pense a dû seulement vieillir donc n'allez surtout pas voir ça mais voilà attendez en fait que le Blu-ray sorte je crois que c'est prévu pour cet été donc chez le Chakifume encore une fois le revoir sur un grand écran ça m'a permis vraiment de le redécouvrir en fait dans une très très bonne qualité parce que pour le moment en fait on l'avait uniquement via une espèce de vieux DVD un petit peu louche à la qualité d'image assez aléatoire donc enfin on a ce film en fait en très très bonne qualité et je trouve que c'est un film qui n'a absolument pas vieilli hormis sur certains petits aspects qui ont été déjà évoqués cette espèce d'ambiance très très bizarre un petit peu à la Twin Peaks en fait on a une espèce de village dans lequel chaque personne qui y vit semble cacher des choses et où les liens entre eux sont assez assez flous il y a tout un délire au niveau des couleurs il y a beaucoup 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 de choses en fait à analyser dans ce film et pour moi on est clairement pas loin du chef mais après à titre personnel ce film là je le connaissais celui que je voulais voir depuis des années et dont j'ai attendu la projection avec impatience c'est un film qui s'appelle The Boxer's Homem qui a été je pense sans contestation possible la séance la plus folle parmi tout ce qui a pu être projeté pendant cette édition 2024 et The Boxer's Homem c'est quoi ? c'est une espèce de suite plus ou moins d'un film qui s'appelait Bewitched qui était déjà un film de magie noire hongkongaise qui était relativement soft dans ses effets mais The Boxer's Homem c'est Bewitched mais puissance 1000 c'est à dire que le film n'arrête jamais les films de magie noire c'est un genre qui a vraiment explosé en fait en Hong Kong à partir du début des années 80 notamment via ce qui a pu être fait avec la Shaw Brothers donc la Shaw Brothers début 80 c'est une compagnie qui était déjà un petit peu sur le déclin même si ça ne l'a pas empêché de faire aussi quelques chefs-d'oeuvre en fait dans les films de Kung Fu ce pour quoi elle est principalement connue notamment la 36ème chambre de Shaolin mais début des années 80 oblige ce qui marche c'est le cinéma d'horreur et la Shaw Brothers s'est dit quitte à faire quelque chose qui marche autant enfoncer là-dedans et il y a eu comme ça toute une vague de films de magie noire qui pour des raisons de censure se passaient non pas en Chine mais dans d'autres pays notamment Macao et la Thaïlande dans le cas présent et la Shaw Brothers dans le cas de The Boxer's Homem est allée à fond dans tout ce qui était tripaille couleurs excessives criardes dégueulasses et moments assez vomitifs je connais quelques personnes qui ont un petit peu tourné des yeux quand il a été question d'une scène où on voit quelqu'un manger un truc absolument infâme le cracher dans une assiette le passer à son pote sur la droite qui va lui-même le rebouffer le revomir c'est moi la personne qui a détourné les yeux la personne qui a détourné les yeux c'est moi voilà j'aime pas les trucs de vomi voilà vous le savez voilà mais c'était très rigolo le film n'arrête à aucun moment ça n'a quasiment aucun sens parce qu'on a clairement l'impression de voir une espèce de mélange entre deux films distincts on a au début une histoire de boxeur de vengeance entre deux personnes qui pratiquent la boxe et qui s'apprécient pas des masses et puis d'un seul coup comme ça au milieu on a une histoire de moine bouddhiste qui veut se réincarner et qui doit passer des épreuves et qui est pour se venger de je sais plus trop quoi enfin c'est très difficilement résumable mais chaque séquence de magie noire a tendance en fait à faire plus ou pire que la précédente c'est à dire que les films de magie noire hongkongais c'est toujours deux clans en fait qui s'affrontent et à partir du moment où l'un échoue c'est l'autre qui prend le relais avec un truc encore plus dingue que ce qu'on a vu précédemment jusqu'à ce que l'un des deux gagne et généralement ce jeu de ping pong en fait s'étale sur toute la durée du film et là j'ai trouvé ça vraiment complètement dingue certains effets spéciaux centrent très très fort les années 80 parce que quand on voit des monstres ou des animaux enfin tu sens vraiment l'espèce de petite marionnette dégueulasse faite avec rien quoi mais il y a des moments qui sont vraiment vraiment hallucinants où il y a des tripes plein l'écran où il y a des espèces de rayons laser il y a des couleurs criardes ça vole ça explose ça hurle ça vomi c'est de la poésie pure c'est un chef d'oeuvre et je compte les jours avant que Spectrum Film nous sorte enfin cette merveille absolue en HD et voilà merci les alus vive la vie non c'était trop bien mais je voulais rebondir sur ton avis Mathieu quand tu disais que c'est difficile d'y trouver un sens alors pour moi le film a enfin fait sens parce que j'adore ce truc que j'ai découvert je sais plus comment je crois que je crois que j'avais il avait été cité dans un bouquin et du coup j'avais voulu aller plus loin enfin bref et j'avais trouvé un VHS Reap sous-titré en russe et du coup je n'avais je comprenais les grandes lignes du film mais je n'ai jamais vraiment trouvé de sens à cet enchaînement d'images et là j'ai eu la révélation je me suis dit ah mon dieu enfin je comprends voilà et pour le coup du coup j'ai réalisé que c'était une quête de la béatitude bouddhiste parce qu'en fait l'état de Bouddha qui est ce dont aspire donc les pratiquants bouddhistes c'est un état où on est libéré de tout désir humain ça vient de là free from desire désirless ces trucs là où on est tout désir humain c'est à dire pas uniquement sexuel aussi la nourriture voilà un petit peu tous les plaisirs terriens qui en fait sont des souffrances quand on en est privé et du coup je me suis aperçu que c'est vraiment ça c'est l'appel d'un religieux en fait le démon en fait sert de prétexte à l'appeler et en fait il va faire sa quête vers le nirvana quoi donc du coup je trouve que non seulement c'est un film fou très fun mais qui a un fond spirituel très poétique et très beau voilà c'est pas un enchaînement d'images what the fuck gratuit donc vraiment belle redécouverte pour moi c'est un chef d'oeuvre tout à fait j'ai pas été une mauvaise foi sur ce film quand même parce que moi c'est un film que je voulais voir depuis des années qui avait tout pour me plaire avec les images je me suis dit waouh il y a des néons il y a plein de couleurs ça a l'air what the fuck incroyable et en fait au bout d'une demi-heure ressenti dix heures de film genre ça m'a molesté ça m'a fait mal aux oreilles j'ai passé un très mauvais moment franchement je ne nie pas qu'il y a des super qualités visuelles que le film il fait des trucs incroyables je le vois mais moi j'ai été à côté et franchement quand t'es à côté de ce genre de film bah putain c'est long franchement c'est long vraiment ressenti dix heures ça a été compliqué pour moi de voir des gens cracher et ravaler leur vomi mais c'est parce qu'il n'y avait pas de tueur masqué de meuf mais arrête j'aime bien d'autres films que les slasheurs c'est juste que je sais pas je suis sortie dedans le bouddha il revient il repart et ça voit des paillettes et ça nique mais t'aimes bien les paillettes bah ouais mais là t'aimes bien les néons il avait tout pour me plaire vraiment il avait tout pour me plaire mais je suis passée à côté et du coup bah les c'était pas voilà j'ai pas passé un bon moment et je suis sortie j'avais l'impression d'être complètement défoncée ça c'est normal c'est l'effet recherché mais grosso modo voilà c'est de la pré catégorie 3 on n'est pas dans le même niveau de dégueulasserie ou de violence mais il y a quand même certaines scènes où il faut faut quand même un petit peu s'accrocher quoi c'est si vous êtes sensible au vomi au trip voilà passez votre chemin et merci et surtout parlant de trip on va revenir sur la clôture du festival donc le film de Robert Morgan qui était l'invité spécial des alus qui a proposé sa carte blanche donc le fameux stop motion qui a beaucoup divisé dans le festival mais que moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que le film est plutôt beau les personnages en stop motion sont bien dégueux enfin ils sont c'est de la vraie chair quoi ils sont dégueux ils sont ils sont poisseux ils sont pas très ragoûtants voilà mais surtout l'histoire est plutôt chouette même si on part sur un truc assez classique donc c'est une une jeune femme qui est animatrice en stop motion dont la mère on comprend est un grand nom de l'animation et sa mère qui vieillissant ne peut plus faire ses films elle-même dirige sa fille pour animer les poupées et un jour malheureusement cette la mère du personnage principal la mère de Ella est à l'hôpital et du coup Ella décide d'abord de terminer le film de sa mère et puis en fait elle se rend compte que c'est chiant ça la fait chier c'est pas son oeuvre et de créer son propre film aidé par une mystérieuse petite fille qui lui donne des indications de scénario et on est sur un truc très classique de l'artiste qui cherche sa voix qui donne de sa personne pour sa création et qui se fait peu à peu on va dire dépasser par son oeuvre donc c'est un thème assez vu et revu mais moi je trouve que Stop Motion le traite très bien et ce mélange entre film et Stop Motion fonctionne voilà pour moi c'était c'est pas mon coup de coeur des hallucinations collectives mais c'est quand même un film que je trouve très chouette et très bien fichu et je crois savoir qu'il va être distribué en France donc si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle bah n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir ce petit monde de poupées dégueulasses voilà merci à vous tous de nous avoir donné vos avis sur les films de la sélection et vos petits coups de coeur est-ce que vous avez encore des films à mentionner c'est le moment on a vu Tank Girl c'était incroyable ah oui on a vu Tank Girl ouais avec Ice-T en homme kangourou dégueulasse les kangourous à eux seuls justifieraient que ce soit un film d'horreur parce que je suis désolée mais c'est des créatures de cauchemar les kangourous de Tank Girl bah oui c'est une expérience ratée donc c'est normal qu'ils soient moches bah elle tombe amoureuse de l'un d'entre eux excuse-moi mais bon parce qu'elle a un grand coeur elle ne voit bien qu'avec le coeur elle a un grand coeur mais le film il est incroyable franchement il se fait bâcher mais c'est pas non Mathieu c'est parce que t'es misogyne que t'aimes pas ce film c'est un pur produit d'écoféminisme non c'est parce que j'ai 10 sur 10 à chaque oeil ça c'est pas sûr parce que t'es vieux ça c'est pas sûr non mais plus sérieusement franchement bien sûr que Tank Girl c'est un film qui a des aspects très nanardesque et qui n'a pas une réelle incroyable j'ai beau ressentir un amour inconditionnel pour Rachel Talalay parce que non ça me fait de la peine en vrai j'ai pas d'autres trucs mais voilà Tank Girl je trouve que c'est un film qui était un peu trop en avance sur son temps qui est très malin sur tout ce qu'il peut dénoncer qui a un super propos d'écoféminisme qui est un personnage principal qui est mais lunaire et c'est pour ça que je l'aime et effectivement c'est un film dont Lily et moi on aurait pu faire la DA regardez ce qu'on serait capable de faire franchement incroyable et il a une BO incroyable il y a les L7 Lily oui moi aussi j'aurais appelé Courtney Love pour la BO voilà surtout que c'est une de mes mères spirituelles voilà oui donc c'est c'est très Lily et Mylène compatibles il y a une DA ultra pop girly la BO c'est du du grunge années 90 il y a et il y a Esti au générique donc moi ça me suffit voilà il y a même une petite vibe un peu Riot Girl le fait d'avoir mis la musique show enfin c'est pas anodin quoi il y a aussi cette vibe là oui c'est court tenait et bien merci la team lyonnaise de Jump Scare on fait évidemment un gros bisou à Romain et à Dario et on les retrouve au prochain épisode on remercie aussi Benjamin Cyril Bertil Eric on remercie toute l'équipe des hallucinations collectives de nous avoir encore accueillis au cinéma Le Comédia on espère être de retour l'année prochaine bien sûr on remercie aussi les gentils auditeurs et auditrices qui sont venus nous faire un petit coucou pendant le festival voilà et qui ont eu les derniers stickers ne vous inquiétez pas on fera un épisode de Fille parce qu'on a eu cette demande durant le festival ne vous inquiétez pas non si on vous entend voilà merci à vous trois comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast Spotify Apple Podcast blablabla je sais plus quoi 5 étoiles tout ce qu'il dit on est également sur Youtube donc n'hésitez pas à partager l'épisode à le commenter à réagir à nous dire si vous aussi vous êtes allé aux hallucinations collectives et surtout n'oubliez pas le dernier arrivé est fan de Phil Collins à vendredi prochain salut salut Sous-titrage ST' 501 de la poésie pure 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 Sous-titrage ST' 501